et puis l'année dernière on dit un civilisation sans argent et Marc lance la petite phrase ce serait bien qui quand même qu'on puisse le faire genre une vie de plusieurs centaines d'un village de plusieurs centaines d'habitants pour montrer que c'est possible et donc moi je me suis dit j'ai enlevé le truc parce que j'ai senti que c'est là c'est vraiment c'est la peine alors déjà je voulais vous amener un petit peu avec moi dans comment je suis arrivée à ça et donc depuis ce matin je vois on a tous différents regards différents approches je trouve ça génial parce que moi je suis vraiment une adepte de la transversalité la coopération et là tout mettre ensemble voir ce que ça peut donner mais je suis partie en fait de façon très à la base de tout c'est à dire la vie un truc tout simple un genre on respire tous et puis on vit tous et donc l'équilibre en fait cet équilibre de la vie donc en regardant la nature et son fonctionnement j'ai bien compris au fil des années que j'ai observé que la vie c'est de la transformation la coopération la mutualisation pour maintenir un équilibre qui apporte de l'abondance il suffit juste de regarder comment notre nature fonctionne ne serait-ce même qu'au niveau de nos cellules donc et surtout moi ce que j'ai retenu c'est coopération mutualisation équilibre abondance c'est un truc voilà et et donc petit à petit j'ai regardé comment notre système fonctionne et là j'aimerais voilà partager avec vous ce regard que j'ai posé sur notre système que nous vivons là et en plus ça me fait du lien avec ce qu'il y a peut-être dit ce matin et voilà quand on pense par exemple à je me suis posé la question est ce que si je peux dire exactement que je connais les gens ou les processus à l'origine de ceux que je consomme tous les jours et les incidences ont exactement les cités connaître les incidences les gens les processus qui ont fait ça donc je pourrais répondre je et si je ne sais pas je pourrais la comprendre donc j'ai regardé par exemple ma maison dans général voilà les matières premières ça je suis aujourd'hui je dis bon qui a extrait les matières premières pour construire ma maison en béton c'est bon qui les a mis à disposition pour les amener un transporteur magasin qui a construit un camion c'est toujours bon ma voiture pareil mon téléphone mes vêtements bon à part certains d'un commerce équitable on peut encore voilà retracer exactement et savoir comment ça s'est produit et les incidences que ça mais sauf qu'en règle générale on répond on d'ailleurs on dit on est manipulé enfin on nous manipule on 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 en général on est un on donc je me suis dit mince c'est un problème c'est dans notre société la plupart du temps on répond par on et je me suis rendu compte qu'on était dans une société individualiste mais qui était gérée par un con intouchable quelque part ou indéfinissable on parle bien en économie de cette loi du marché cette loi invisible du marché cette main invisible de je sais pas quoi comme dieu un petit peu et et donc là je rejoins un peu dans ce matin quand au niveau des pirates et bien quand on on n'y a pas de code source il n'y a pas de république qui est en train de cercles vicieux et lâche d'un jeu vont à l'entremater la petite expérience du fait qu'il n'y a pas de république a pas de quoi de source le bon on sait pas qui c'est vendredi matin donc rendez vous à la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et loge d'enversie qui est la branche départementale du ministère développement durable donc avec mon petit projet ainsi c'est naturel on est allé jusque là puisque c'est eux qui nous ont demandé de venir les voir et en fait vendredi matin on s'est retrouvé face à voilà personne un ingénieur enfin voilà il y a beaucoup d'ingénieurs là bas qui réfléchissent et donc on s'est retrouvé devant le on justement où là la personne qui nous rencontre était complètement persuadée que ben voilà la cité naturelle c'était une solution effectivement puisque ça fait 15 ans qu'elle est dans le développement durable et qu'elle travaille pour les gouvernements successifs et cette personne me disait mais non on peut rien faire ah pourquoi vous venez j'ai pas parce que il y a marqué par exemple moi je suis un petit peu allé à la provoque gentil j'ai dit par exemple il y a marqué le développement durable une réalité concrète le dréa s'y engage moi quand je vois réalité concrète engagement forcément je viens puisque hélène dit vous savez cette personne dit mais ce ne sont que des mots alors je lui dis donc vous êtes en train de me dire que vous ne servez à rien elle m'a dit oui je suis en train de me dire que nous ne servons à rien si ce n'est qu'à essayer tant bien que mal de maintenir un existant et donc je dis donc donc ceux qui édite les lois qui ne servent à rien non plus bien et donc je regarde et donc qui qui décide et puis donc forcément après bah les finances et la finance la finance décide donc toujours ce qu'on inabordable et donc après donc là on s'est retrouvé devant bah oui il ya plusieurs couches donc il ya les scott un schéma de cohérence territoriale il ya les PLU les plans locales d'urbanisme il ya tout ça et personne ne sait en fait il ya un genre de main visible et là on a vraiment vu quoi qui c'est un genre de truc où personne ne peut ne sait pas qui décide en fait donc là mais ça a fait un petit coup on est rentré avec eric à la maison c'est sous la gueule enfin je vois mes amis pour venir ici mais par contre le rendez vous était important parce que je fais un très positif aussi puisque elle nous a donné pas mal de conseils si ce n'est que peut-être de présenter la cité non pas comme un nouveau paradigme d'une nouvelle façon parce que ça fait peur il ya d'après ce qu'elle disait il ya trop de transversalité là dedans et que face à des ingénieurs qui ont été compartimentés pendant toutes leurs formations et qui travaillent dans des compartiments parce qu'il faut voir comment s'est aménagé là bas c'est très compartimenté ça fait peur parce que nous un peu extraterrestres on arrive on fait du lien entre les trucs et puis ils se disent mais d'où ils viennent ceux là enfin c'était un petit peu ça la discussion était super sympa elle nous a bien accueillis et donc donc effectivement ce qu'elle nous a conseillé c'est de partir au niveau du local voilà donc allez voir les petites municipalités les maires peut-être pourquoi pas les agriculteurs d'autres enfin voilà de partir puisque de toute façon on sait bien tous nos acquis sociaux viennent pas des états si ça venait des états on l'aurait su mais c'est vrai que c'est à force que les associations se bougent des gens etc qu'on commence à faire bouger les choses donc voilà donc pendant c'est un an on a construit avec eric un modèle d'urbanisation rurale alors on l'a pas pendu tout seul on s'inspire de tout tout ce qui existe certains sont venus aussi présenter un truc et moi en fait ce que je voulais faire par ça c'était pouvoir rassembler rassembler tous quoi pouvoir vous rassembler autour de de cette fameuse ville dont parlait la marque et puis la deuxième donc rassembler mettre en place un modèle d'urbanisme qui soit copié sur la nature puisque je sais pas si vous vous rendez compte mais on est aussi des êtres humains donc des effets moi j'appelle ça là on est le monde de clé mobile donc ce que j'aime bien je trouve c'est vraiment un super monde de clé mobile sauf qu'on oublie vraiment qu'en dessous du goudron il y a de la terre et puis qu'on en fait partie en plus donc donc non seulement rassembler donc revenir à la vie et puis le rendre accessible parce que ça aussi c'est le gros problème c'est ben ouais comment on fait puis quand je parle aux gens ils disent ben ouais d'accord mais bon moi demain comment je vais bouffer et puis bon vos trucs d'éco de développement durable les trucs c'est super cher et puis bon c'est vrai que quand on voit le là ce projet avec 450 millions d'euros qui sont des fonds enfin qui par rapport aux scott pour des trucs qui de toute façon n'amèneront pas l'abondance dans le territoire on se dit ben oui c'est parce que voilà il ya déjà des gens comme audrey qui sont dans l'expérimentation enfin d'autres on n'a rien inventé ça existe déjà faire du biogaz c'est pas non plus des millions d'euros faire des véhicules pour promouvoir des petits véhicules électriques c'est pas non plus des millions d'euros ce qu'on oublie beaucoup aussi c'est 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 on parlait de ressources ce matin les ressources humaines et moi je ai dans une société où par contre je j'achète ça c'est sûr c'est moi qui achète c'est moi qui consomme c'est moi qui jette par contre ce qui est fait après c'est bon et ce qui est fait avant c'est donc là je veux dire déjà une ressourcerie avec tout ce qui est jeté on peut énormément faire du truc et ça ça fait partie aussi d'économie d'acité naturelle donc voilà je reprends donc l'objectif c'était quelque chose d'abord d'âme de visibles et et d'expérimental c'est à dire de le faire alors là pendant un an on a construit le truc puis ensuite on est allé on est allé d'abord dans les petites mairies enfin on n'a fait que deux je veux dire c'est pas non plus on a testé le machin donc effectivement on a rencontré un maire qui était pas là et puis un autre qui était tellement bourreux qu'on nous a dit aujourd'hui une bonne humeur si vous allez voir et c'était pas du fait de fusil derrière la chaîne mais bon ça c'était le premier truc on n'est pas arrivé à grand chose ensuite on est allé on a interpellé quelques communautés de communes enfin moi c'était plutôt des tests pour arriver aujourd'hui et puis voir ce qu'on peut faire demain quoi alors au niveau des communautés de communes on a eu une ouverture là dans vos plus qui nous a reçu et qui forcément élection aidant puis on s'occupe bien d'autres choses plutôt que de s'occuper de vivre ben on a mis un petit peu le truc en stand-by donc là on va retravailler la chambre de ce côté là et le troisième contact qu'on a eu c'est bien je vous ai raconté donc aujourd'hui en fait en l'espace de quelques heures je réfléchis à quelque chose que je vais vous dire mais d'abord je vais vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas la cité naturelle alors déjà il y a un site qui va être construit mais vous pouvez déjà aller voir notre premier doc pdf qu'on a mis en ligne c'est sur www la cité naturel.fr sans accent la cité c'est tout attaché la cité naturel.fr de là le site viendra donc la cité naturel c'est quoi en fait donc partir du principe de la vie coopération mutualisation équilibre pour l'abondance donc là en fait c'est le principe donc on va reprendre le truc qu'on connaît bien c'est le principe de la vie compacte je sais pas si vous savez ce que la vie compacte c'est à dire que ben aujourd'hui 75% des déplacements c'est pour aller au boulot pour aller acheter des trucs enfin pour faire tout ce qu'on en fait en dehors de chez nous donc la vie compacte permet de réduire à 75% de déplacements c'est à dire que là tout se fait sur place c'est le principe de l'économie circulaire c'est à dire donc effectivement que les choses soient non seulement produites pour satisfaire les besoins des habitants et produites de façon à ce que ça soit évité de gaspillage à ce qui est produit soit rentabilisé dans le sens où c'est pas juste produit pour être jeté derrière pour amener un profit donc l'économie qui revient à la source dans d'un cercle vertueux celui-là et non pas vicieux c'est aussi principe de dans les pieds et c'est aussi et surtout basé sur principe de la permaculture bon la permaculture au niveau des origines du mot je ne maîtrise pas trop de trucs en permanence et culture et mais surtout moi ce qui m'a intéressé dans le principe de la permaculture c'est que ce n'est pas juste pour cultiver la terre alors effectivement on connaît principe de la culture des légumes des fruits les élevages animaux en permaculture donc on ne retourne pas la terre on recrée du mus on sème en abondance on mélange les végétaux les hauteurs de végétaux donc on parle d'agroforesterie voilà pour avoir en fait c'est une culture 120 ans et qui génère de l'abondance puisque la nature est elle-même génératrice d'abondance c'est nous qui avons créé la précarité en l'abouant vous y en l'humus donc de la monoculture donc forcément atteinte de parasites etc etc mais la permaculture ça va vraiment au delà de la culture pour manger c'est aussi une organisation sociétale qui est basée sur forcément coopération mutualisation pour maintenir un équilibre l'organisation basée sur la permaculture moi ce que j'aime bien c'est Eric me dit souvent peut-être c'est vachement permaculture parce qu'en fait en permaculture on parle d'une chose quelque chose de le principe c'est quelque chose n'est pas utilisé qu'une seule fois ne sert pas qu'à une chose bon on va prendre par exemple nos excréments nos déchets on prend rien que les excréments on trouve normal dans notre paradigme de plouer notre eau notre eau et voilà c'est encore le on c'est que je excusez moi mais je fais caca dans mes toilettes et on s'en occupe on sait et puis je sais même pas où ça va ou bien si je le sais des on par exemple là on peut effectivement faire du biogaz par exemple dans les déchets végétaux etc du compostage c'est toujours une réutilisation de quelque chose le solaire on peut l'utiliser de plein de façons solaire passif pour les maisons le photovoltaïque bien sûr mais plein d'autres choses l'eau chaude solaire enfin etc etc récupérer l'eau l'eau de pluie le lagunage pour récupérer les eaux usées enfin en permaculture déjà c'est un système qui utilise et réutilise et transforme et donc et aussi un système de fin qui mutualise donc la société naturelle c'est vraiment basé sur de la mutualisation et là avec Eric ce dont on s'est rendu compte c'est quand on a commencé à chiffrer tout ça alors Eric il est parti de maison de base on a même pas mis de la récup dans notre chiffrage on a même pas inclus la ressourcerie sachant que voilà mais on a appris donc des techniques simples de construction donc la plus simple c'est la maison semi-enterrée pour l'instant qu'on a la trouvée mais à chaque fois c'est comment faire simple, pérenne, accessible parce que mine de rien on a vraiment juste envie de vivre et donc quand on a commencé à chiffrer des constructions alors il y a pu y avoir la maison pyramide à l'enbois la maison bottes de paille, la maison semi-enterrée on a même pas parlé de récupérer comme ça comme Audrenne voilà, faire une maison à l'enbois on a même pas encore, on a juste fait un truc très minime pour voir si ça fonctionnait donc chiffrer, ne serait-ce que ça et ensuite forcément mutualiser tout ce qu'on a de façon individuelle des voitures, est-ce qu'on a besoin de chacun une autre baguette si on mutualise tout, est-ce qu'on a besoin tous je parlais tout à l'heure avec qui, d'un marteau ou d'un outillage chez nous alors que, ouais ok, moi si j'ai un marteau si je tape 24 heures sur 24 avec, d'accord, je peux pas te le prêter mais voilà, il y a plein de trucs comme ça on s'est rendu compte que 90% des choses on peut les mutualiser voilà, et puis aussi les constructions donc on a pensé des, on a pensé des constructions, voilà sur ah ben attends, j'ai des petits, j'ai peut-être des petits trucs là pour montrer est-ce que j'ai, non je n'ai pas pu, laisse tomber parce que je vais m'en mettre en avant, ouais c'est là, non c'est là je fais n'importe quoi t'inquiète, t'inquiète, tout va bien ben non parce qu'en fait j'ai rien, c'est pas plus mal comme ça donc on a pensé en fait, voilà, une cité qui serait donc soutenable à l'environnement et puis en même tour qui préserve un espace individuel il y a donc par exemple des petits blocs d'habitat où là on pourrait mutualiser forcément par exemple machines à laver, le lagoonnage, enfin etc. où chacun pourrait avoir son espace individuel tout en étant donc groupé c'est une cité qui pourrait, voilà, avoir la forme circulaire avec l'agora au centre et puis tout se distribuer avec des espaces pour bon ça après c'est adapté au terrain on peut dessiner tous les plans, etc. mais c'est le principe même de la cité permacol donc quand on a chiffré tout ça et qu'on a envisagé une vie, voilà, basée sur cette mutualisation on s'est rendu compte que même en apportant chacun au départ un apport financier parce que c'est ça le truc c'est comment commencer à monter ça dans ce monde du profit donc avec les moyens pour l'instant donc les moyens qu'on a mais pour arriver à un moment donné parce que quand on crée forcément une économie circulaire quelque chose basé sur la mutualisation l'abondance naturelle forcément à la fin on arrive on n'a plus besoin d'argent, c'est clair et ça on l'a chiffré et on a vu que à partir de la deuxième année en tout cas dans les tableaux comptables on n'a plus besoin d'argent donc on se retrouve avec ce bébé et puis on va voir nos fameux ingénieurs qui nous disent oulala, vous allez trop loin ou bien non mais c'est bien ce que vous faites mais ça me fait peur parce que d'un coup c'est possible ça fait peur de vivre quand on est habitué dans le plémobile je vous dis que ça fait peur franchement c'est vrai il faut respirer d'un coup donc aujourd'hui on respire pas trop mais c'est pas grave donc aujourd'hui moi je lance un appel quoi un appel parce que je pense que c'est bon enfin là on a fait un an pour monter pour voir alors on a fait plein de détails on est même allé jusqu'à des tableaux de dingue mais c'est pas grave on est pas obligé de les montrer à tous les gens à qui on va parler mais c'est pour nous parce que là maintenant moi je suis sûre c'est-à-dire que maintenant voilà ça fonctionne parce que vendredi elle me disait oui mais vous ne l'avez pas en pratique vous comprenez bien je dis bah oui on va pas arriver qu'elle s'est construite vous dire vous savez c'est construit ça marche là et donc elle me dit oui mais c'est vrai bon ouais elle était cette personne était persuadée quelque part que c'est ce qu'il fallait faire aussi mais elle me dit vous savez c'est dur parce que c'est pas encore construit je dis mais vous savez avant qu'on soit un viaduc de Millau on est pas arrivé avec un viaduc de Millau en disant ben voilà on est allé à un viaduc de Millau si vous voulez parce que s'il était déjà là on n'aurait pas eu à le construire qui vous garantit que votre voiture quand vous passez dessus ça ture à part les schémas qui ont été fait avant mais pour tous les trucs mais effectivement donc tout ça moi ça m'a amené aujourd'hui à prendre vraiment ce qu'elle m'a dit cette personne oui d'aller voir les petites municipalités les maires avec un projet d'urbanisation mais effectivement c'est ce qu'elle m'a conseillé au niveau de la communication c'est déjà de nous centrer sur l'urbanisation régénératrice c'est comme ça qu'on a appelé le modèle l'urbanisation rurale régénératrice pourquoi ? parce que jusqu'à maintenant présence de l'homme égale destruction de l'environnement danger pour la nature or avec la cité c'est un nouveau paradigme c'est-à-dire que la présence urbaine est régénération de la nature et abondance c'est-à-dire que là ce qu'on demande à expérimenter c'est sur un terrain de montrer qu'on peut vivre à on peut créer une cité de 300 personnes sans artificialisation des sols mitage du paysage aux champs et tout dans l'aile des trucs pour consommer c'est possible et sortir de l'endettement et de la précarité donc là ce que moi avec le site qui va bientôt arriver ce que je propose c'est parce que ce qu'on disait avec Stéphane qui s'occupe du site c'est de mettre tout libre de droit et donc ce que je voudrais proposer c'est qu'on travaille donc là il y a un petit collectif qui s'est fait avec une liste de diffusion avant que le site soit fait sur cette nouvelle donne c'est-à-dire de partir à la rencontre des lieux locaux et peut-être je ne sais pas après la vie est une question de rencontre de pourquoi pas de propriété intérieure puis ils ont endetté enfin je ne sais rien mais en tout cas rencontrons avec un projet d'urbanisation rurale mais sans trop pour pas appeler les trucs sans trop parler de nouveaux paradis de nouvelles façons parce que oui là aussi on avait parlé effectivement d'éducation tout change moi je fais plein de bordel avec mes brefs c'est tout c'est tout c'est tout pour voir dans nos recherches on a vu il y a des communes qui ne sont pas endettées c'est leur endetté j'ai la note mais bon c'est normal ils ont une super zone industrielle donc ça leur permet mais les communes rurales sont quasiment toutes endettées et puis les maires savent pas il y a pas mal de petits villages qui sont sous la menace des gros promoteurs pour bétonner tout ça donc je me dis il faudrait essayer d'arriver avant eux et puis de convaincre au moins un il faudrait qu'il ait un une municipalité qui soit convaincue et puis qu'on commence à expérimenter ça alors c'est ce que je disais moi j'ai envie de tenter le truc de pas acheter la terre alors je suis complètement dingue mais je me dis de toute façon autant l'essayer parce que bon si ça marche pas on aura toujours le moyen de mettre tous nos sous puis d'acheter mais moi j'ai envie de dépasser ça parce que je me dis faudrait dépasser la propriété privée qu'elle soit privée individuelle ou privée personne morale enfin pour que cette cette cité devienne une commune quoi enfin c'est-à-dire fasse partie d'un village déjà existant enfin et je fais le pari fou qu'on peut rencontrer qu'on peut rencontrer l'équipe municipale et les habitants parce que alors là c'est bien hein il y a l'équipe municipale mais aussi les habitants enfin en tout cas le truc qui fait qu'on pourrait commencer une telle cité et ce que je propose c'est que c'est qu'on l'essaye c'est qu'on l'essaye on essaye ça voilà de d'y aller comme ça et moi ce que je voudrais donc là maintenant c'est parce que bon on est un petit peu que tous les deux là prospectés sur PACA c'est qu'il y en a qui sont intéressés donc ben voilà après cette rencontre on reste en contact ben via la liste de diffusion via internet pour l'instant et puis après il y aura le site parce qu'on voudrait ouvrir quand même un espace de travail sur le site et puis et puis toutes les idées sont bonnes tous les gens à rencontrer sont bons voilà j'en parlais il y en a qui connaissent tiens ben voilà j'ai peut-être un contact là un contact là donc moi je voudrais je vais le travailler en rentrant à la maison dès la semaine prochaine à partir de tout ce qu'il y a je ne vais rien faire de nouveau je vais prendre tout ce qu'il y est et puis proposer c'est une présentation donc proposer à ceux qui sont déjà dans la liste de diffusion une présentation de ce modèle urbain de façon à un, ne pas faire peur et deux, être compréhensible voilà face à ceux qui enfin face à ceux qui pourraient nous donner accès à la terre parce que selon donc la direction régionale de notre chaire développement général c'est pas eux qui licitent c'est faut vraiment partir de la base qui sont nos maires bon après les maires les conseils municipaux et tout ça et puis après voir ce qu'on peut faire à son parce que enfin tout est là tout est déjà là et moi ce que j'ai envie c'est que c'est qu'on y arrive donc là j'aimerais bien après cette rencontre voilà qu'on puisse ne serait-ce qu'une petite équipe voilà voilà et on part comme des ambassadeurs quoi sur les routes de France et puis là là ce sera après voilà voilà si vous avez des questions oui donc en fait le principe que tu aimerais bien avoir concrètement aussi c'est d'avoir un modèle que chacun puisse exporter quelque part ouais il y a de ça aussi effectivement enfin moi ce que je vois c'est par rapport à tout ce dont on a parlé parce qu'effectivement on parle de nouveaux paradigmes et tout ça forcément la cité c'est ça sauf que là c'est vrai que je me dis que pour que ça arrive sur le terrain autant surfer pour l'instant sur le truc du développement durable toute l'angoisse qu'ils ont et qu'on a tout ça mais c'était pas mal c'est bien de toute façon tout est écrit oui c'est ce que je lui ai dit vous avez tout écrit oui ce sont des paroles je dis bah c'est bien au moins on prend ces paroles là puis on fait un truc et et comme c'est accessible c'est ce qu'on veut c'est que ce soit accessible dire qu'une cité c'est combien Eric ? 3 millions d'euros ? 3 millions d'euros 3 millions d'euros avec le terrain qu'on fait pour 300 pour 300 personnes voilà sachant qu'une cité bon avec là on a fait des chiffres 1 million d'euros minimum 1 000 euros par personne 1 10 000 euros par personne donc après sur les 3 millions tu enlèves le prix du terrain si on arrive à voir ce terrain comme ça et ensuite il y a aussi le truc que cette cité donc accessible puisqu'on a fait aussi un plan financier des apports personnels qu'on a fait plein de simulations voilà et c'est donc justement là dans cette accessibilité c'est donc reproductible tu vois parce que c'est ça c'est le projet faut pas que ce soit non plus une machine à gaz qu'on peut pas reproduire quoi je pense que c'est surtout en fait parce qu'il y a beaucoup de choses à utiliser du système monétaire parce que finalement il y a beaucoup d'intelligence humaine qui après est déployée par le système monétaire mais il y a quand même beaucoup d'intelligence qu'il faut utiliser qui est déjà là comme on a parlé de l'informatique on a parlé de plein de choses et là je pensais en fait de m'inspirer du système sous franchise je sais pas si vous connaissez ce que c'est que le système sous franchise c'est en général quelqu'un qui a de l'argent qui aimerait bien se lancer dans tel ou tel domaine mais il connait pas trop et puis il y a déjà des gens qui de l'autre côté ont déjà tout le mode d'emploi ils ont déjà l'enseigne ils ont déjà tous les comptes financiers ils ont déjà tout ce qu'il faut faire en fait il leur prend que l'argent et donc en fait à la base c'est le principe de McDonald's et tout ça même si c'est un peu compliqué quelqu'un qui a du fric il achète l'enseigne McDonald's avec le mode d'emploi McDonald's et il ouvre son McDonald's il va faire exactement la même chose mais avec la cité naturelle c'est à dire que il y a un mode d'emploi c'est à dire que bon tu n'as pas parlé de choses un peu plus complexes mais c'est normal il n'y a pas de soucis c'est toute l'industrie l'industrie dans le bon sens du terme l'industrie alimentaire l'industrie vestimentaire parce que oui c'est une société auto-productive voilà, il faut essayer de créer non pas de l'isolationnisme mais d'autosuffisance intelligente c'est à dire qu'il reste ouvert sur l'extérieur sur les échanges et tout ça mais qui ne dépendent pas parce que bien souvent les alternatives mais c'est très bien c'est très grave et tout ça utilise le surplus des autres pour continuer son existence c'est bien mieux ça que de laisser dans la cruelle et sûrement pas critiquer ce modèle là mais c'est pas un modèle complet c'est pas le... il faut être parasite de la société pour pouvoir... je sais pas comment... pour pouvoir... que cette société là existe et c'est un peu embêtant d'être une société parasite donc voilà donc le but c'est de savoir combien il faut une personne pour s'occuper et si les gens qui vivent là décident de manger des oeufs parce que là aussi c'est un processus démocratique à demander qui veut manger les oeufs pourquoi parce que c'est pareil pour la viande est-ce que maintenant il faut produire de la viande quel type de viande etc etc et tout ça ça doit se faire évidemment dénotratiquement mais on peut prévoir le nombre de... enfin le temps de travail pour produire tant de choses avec tous les modes d'emploi comment à partir de... je sais pas je vais dire des bêtises hein mais du bambou pour faire des fibres oui tout à fait c'est ça et bien combien il faut d'espaces de bambou cultivés pour avoir tant de fibres est-ce que avec ces fibres là on arrive à faire tant de bulles tant de choses intelligentes qu'on arrive à travailler facilement etc etc donc prévoir un système entre guillemets donc je la continue de l'appeler sous franchise pour que ce soit identifiable mais créé en vain quoi c'est très franc avec vraiment le bon emploi pour beaucoup de choses et après les gens piochent le banc suivant l'environnement parce qu'évidemment une terre qui est déjà très riche on n'aura pas à faire la même chose que une terre qui est plus appropriée qui est obligée pendant plein temps de mettre ses déchets pour que ça sorte quelque chose oui en fait je vais venir sur le financement car il y a un mode de financement qui me plaît assez qu'on appelle le Grand Funding qui commence à se démocratiser petit à petit je prends l'exemple ce qui marche le mieux actuellement c'est le secteur du jeu vidéo je prends l'exemple d'un jeu encore en projet qui a reçu en l'espace de 4 mois plus de 70 millions d'heures et je me dis je veux dire c'est énorme parce que ça touche le monde entier c'est non pour faire la cité naturelle en jeu vidéo j'ai des gens là qui en utilisent ça il y a toutes sortes de projets qui sont créés il y a des sites comme Indiegogo ou il y a Kickstarter etc qui vont faire énormément de récupération mais tu sais le jeu vidéo, l'idée du jeu vidéo enfin on regardait tous déjà un peu pensé les jeux vidéo civilisationnels on construit la cité et tout ça machin peut servir de base aussi au système sous franchise qui permet d'expliquer comment on arrive à construire une maison avec la terre présente par compactage comment on arrive à faire du textile justement à partir de l'endroit qu'il faut planter etc. donc tout ça on peut le scénariser en jeu vidéo après est-ce que ce sera aussi bandeur qu'un jeu de background ou un jeu de j'vous aborde ? ça c'est pas bien alors je vais dire oui ben oui parce que moi j'ai deux jeunes qui sont là autour de qui sont déjà en train de voir comment ils peuvent faire les plans des maisons et ils ont pensé déjà enfin 3 ils sont 3 il y a Pierre, Christopher et Vivian qui sont déjà en train de penser mais pourquoi pas faire un genre de truc comme ça c'est l'histoire il y a un jeu qui était une... comment dire... une plateforme de téléchargement qui s'appelle Steam qui est en train de réfléchir du marché du jeu vidéo au point de devenir une énorme tentacule dans le bon sens pour une fois un des jeux premiers sur cette plateforme qui coûte à peu près 10 euros s'appelle Banished donc c'est un jeu de gestion qui a été fait par un seul mec qui parle justement d'une société sans argent donc le but c'est de gérer une communauté sans argent mais la seule ressource c'est quoi ? c'est les hommes c'est la seule ressource comment s'appelle ce jeu ? Banished 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 en gros c'est Banished en anglais Banished c'est en auto-construction ? pardon ? ce sera en auto-construction ? oui, alors effectivement le principe de la cité c'est le principe aussi de la permaculture c'est effectivement en auto-construction, en auto-gestion, en auto-production c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une société, comme je l'ai dit, individualiste gérée par le on et la cité c'est vraiment une société coopérative gérée par le je c'est-à-dire qu'on inverse la vague et c'est vrai que par exemple, si je viens habiter dans la cité, en adaptation à mes conditions physiques aussi donc comme je suis en auto-construction et auto-gestion de cette cité, c'est un petit peu, je suis autonome déjà l'autonomie c'est pouvoir se nommer soi-même, donc je suis autonome, je ne dépends pas parce que notre dépendance aujourd'hui elle est morbide c'est-à-dire qu'effectivement, à la fin, vu que je suis co-gestionnaire et co-constructeur de cette cité je sais la gérer aussi et donc, tu vois, là on y va de suite sur un partage d'abondance c'est-à-dire que moi aujourd'hui, bon moi je suis vachement bricolo, en plus j'ai la chance j'apprends vachement avec mon entourage, mais moi je vois mon voisin qui est banquier ouais, c'est clair qu'il a du fric, il a des supers moyens, mais il ne sait même pas changer une ampoule donc il est dépendant de tel, de tel, on est tous morbidement interdépendants et c'est ce qu'on veut arrêter quoi et sinon je me demandais si ce serait pas plus facile pour démarcher les municipalités de commencer par un scénario plus utile tu vois, 300 personnes enfin, c'est une question, est-ce que votre scénario, il est en bloc comme ça, c'est 300 ou est-ce qu'il est modulable ensuite, il y a aussi le fait que si vous démarchez des municipalités qui sont endettées dans l'espoir qu'elles vous donnent du terrain gratos parce que tu vois, c'est du foncier qu'elles peuvent valoriser, qu'elles pourraient valoriser par ailleurs alors, est-ce qu'il faut trouver, je sais, alors, soit voir des municipalités qui elles n'ont pas de problème d'argent et qui peuvent être intéressées par ce que là ou alors, dans l'outil des municipalités en été, de trouver un montagne où il y a une partie de ce qui est auto-construit qui peut, qui peut être mis en allocation ou une insertion pour l'espoir à l'étranger sur l'eau alors, il y a plein à permettre d'envoyer d'argent, enfin, petit, mais compensé ben, il y a plein de scénarios possibles après, les municipalités en été, donc nous, on l'a vu quand on a rencontré la Copavo, la Communauté de la Commune dans le Pays-Vaison-Ventoux où nous ont dit qu'effectivement, bon, les municipalités sont en été, enfin, elles marchent à plus beaucoup de subventions, les agriculteurs aussi et là, le truc, c'est que les terres, bon, je prends une municipalité, elle peut, par exemple, vendre sa terre à un promoteur qui va faire une zone commerciale ou un truc comme ça, le bénéfice, il n'ira pas à la commune sauf que là, effectivement, oui, alors, ils vont peut-être pas faire de bénéfices sur la terre mais le bénéfice de la cité, c'est à la commune comme, par exemple, on prend les jardins partagés ben, voilà, quand on bouge les cantines enfin, tu vois, il y a aussi possibilité de de rendre les bâtiments en autonomie énergétique quand même, comme disait Éric, de construire dans la commune voilà, les filles des matériaux, on leur construit un bâtiment pour leur montrer déjà qu'on peut faire et puis qu'on peut s'autonomiser énergétiquement enfin, moi, je pense qu'il y a peut-être là, mais pas que ça, il y a peut-être effectivement plein de pistes à prendre il faudrait partir en plusieurs parce qu'il y a une grosse plus-value quand même mais ça, c'est ce que, c'est déjà à la Copavo, la communauté commune, elle regardait ça oui, il y a une plus-value pour les communes déjà au niveau de l'urbanisation qui demande très peu de terre parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'urbanisation, tu as l'espace habitat et puis tu as l'espace agricole par exemple, mais là, la cité, l'espace habitat et agricole est sur une même cité et là, même quand on a présenté ça à la Copavo, elle a regardé ça, effectivement, c'est une occupation des sols qui est quoi ? Le quart ? Un quart ? C'est ça ? Pour... Alors, on rentre à ce qui se fait aujourd'hui entre les zones urbanisables et les... Attends, vas-y Donc, oui, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en fait, c'est plus efficace, déjà, il y a beaucoup moins de voies donc, forcément, il termine et en plus, dans l'entreprise culture, c'est... en fait, c'est... Et au point de la technologie du bâtiment, c'est sûr qu'il y a un niveau ? Alors, c'est sur un niveau. Ce qu'on voulait, c'est effectivement l'avantage de cette cité, c'est qu'elle soit... C'est ce que propose Eric, c'est de faire effectivement des bâtis où quand tu es de l'extérieur, tu ne vois que du végétal et jusqu'à ce qu'on ait, pour l'instant, besoin de panneaux solaires, des panneaux solaires mais c'est un bâti intégré à la nature donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de détérioration du paysage que ce soit, enfin, quand tu es à l'extérieur. Alors, du coup, c'est pas de la ville compacte ? C'est une ville compacte, oui. C'est une ville compacte, sauf que... Oui, si c'est pas, on peut utiliser les verbes... Ben ça fait... Oui, habitant au mètre carré, on est à 800... Une densité de... 833 habitants au quai mètre carré. Donc, c'est une ville moyenne. C'est une directe façon d'occuper l'espace. Ça ne fait pas de l'étalement urbain ? Ben non, pas du tout. Pas du tout. Par rapport à du... Par rapport à du tissu urbain, en plusieurs étages... Non, parce que comment t'expliquer ? L'étalement urbain, il vient du fait que tu as la ville et tu exploses les commerces, l'agriculture, les sermets, tu l'exploses le truc. Donc, tu as les habitats et ensuite tout le reste est explosé autour. C'est ça l'étalement urbain. Et donc, pour avoir une jonction entre par exemple l'habitat, l'école, l'administration, le supermarché, le paysan, donc il va y avoir des réseaux, etc. Et donc, une ville... Or là, la ville compacte, c'est dans la cité même, tu as la zone commerciale, enfin tu as le commerce, l'agriculture, le travail, l'école. C'est fait de façon à ce que... Et ça rentre vraiment dans le principe de la ville compacte. C'est une ville sans étalement urbain. C'est-à-dire que c'est ça le truc aujourd'hui au niveau de l'urbanisme. Enfin, dans les textes, on préfère les villes compactes parce que tout est là et t'as pas à étaler le truc. C'est-à-dire que là, t'as les maisons... Enfin, tu vois ? Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que venir habiter à la campagne, et bien, tu multiplies les déplacements, tu multiplies l'empreinte carbone, l'empreinte écologique, enfin, tu augmentes tout. Or là, le principe de la cité, c'est que tu as effectivement, sur 36 hectares, tu peux loger 300 habitants et avec tout ce que... Et ensuite, autour, c'est que de la nature. C'est que de, tu vois ? Ça veut dire que déjà, surtout, il faut trouver 300 personnes qui sont d'accord pour venir vivre à un endroit et qui n'auront pas travaillé ailleurs. Enfin, il y aura plus de trajet de mission de travail. Oui, le travail est sur place. Voilà, sur place. Oui ? Le but, ce n'est pas de faire un boulot qu'on vient de visiter. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de trouver 300 personnes. Ben, trouver, ce n'est pas nous, mais trouver... On s'inspire, ce qu'on veut faire, c'est du sans-argent. Donc, là, il n'est pas question d'aller travailler à rien. Puisque le but, c'est de ne pas travailler... Enfin, pas travailler, pas d'argent. Est-ce qu'il y a un temps de transition, en fait ? Parce que j'imagine qu'un jour, on ne sera jamais 300, je pense que s'il y a une pétition à arriver tous à 300, il y aura peut-être quelques personnes qui vont s'installer avec une caravane pour construire des... Caravane tente ou quoi que ce soit de construire les premiers réseaux, les premiers terres agricoles pour les premières ressources Oui, c'est ça. Et pour ma part, ça m'intéresse vraiment, pour un avenir relativement proche. Mais dans un premier temps, je pense que j'ai besoin d'une période de transition où je me ferais plutôt travailler, par exemple, habitant, quitte à travailler deux jours par semaine chez un agriculteur du coin. Enfin bref, je pourrais trouver du travail, je travaille dans le bois, partout. Et passer, par exemple, cinq jours de la semaine au sein de la cité, à œuvrer pour la cité et tout ça. Je pense que c'est... Vous pouvez savoir parce qu'il n'y a pas de truc figé en fait. En fait, rien n'est figé. Si tu veux, ce qu'on propose, c'est un modèle. Mais ensuite, c'est de travailler avec l'existant, avec les gens qui sont là, les municipales. Je pense que le modèle est important. Mais après, comment il va se construire ? Bien sûr, c'est au fur et à mesure, on ne va pas arriver à effectivement... C'était juste pour dire que nous, dans tout ce qu'on a étudié, en fait, on a vu toute catégorie socio-professionnelle. Donc, ça va, les joueurs, on a pressa, on s'en domicilifie, on s'en salarié, on traite. Donc nous, on a pris tout ça. Après, bon, moi, c'est mon boulot. Mon boulot, c'est de monter des trojettes. Donc là, en intelligence collective, c'est surtout mon boulot. Mais le squelette est là. Et même, bon, moi, on a fait un plan de construction, enfin, un déroulement, etc. Mais c'est un truc type. Ensuite, ça s'adapte avec l'existant. Mais c'est clair qu'une telle cité, en gros, dans la simulation qu'on a fait, c'est en un an, dis-moi un an, pour qu'on construise au fur et à mesure. Au fur et à mesure, c'est clair qu'on ne va pas arriver à 300 comme ça. Il faut penser à les premiers arrivants, préparer, comme tu dis, les logements, les trucs pour ceux qui viennent ensuite. Mais c'est faisable, ouais. Par hectare. Moi, je voulais revenir sur le fait de l'existant d'argent. C'est que, par exemple, pour les soins, par exemple, déjà. Pour tout ce qui est soins, tout ce qui est médicaments. On va reproduire nos médicaments et utiliser que des plantes. Ben, après, tout est une question de transition et des façons. Parce que, sans argent, forcément, il y a forcément une transition. Et puis, plus il y aura des cités, moins on pourra vivre sans argent. Mais déjà, rien que le principe de mutualisation, et donc, c'est ce qu'on a vu quand on a fait notre simulation financière, le principe de mutualisation fait qu'on l'a fait jusqu'à 3 ans, en partant du principe qu'on a aussi un accueil de chantier collectif, éco-tourisme, etc., avec participation minime des gens, puisqu'on n'a pas non plus de frais exorbitants. Mais ne serait-ce que ça, on a fait des simulations, au bout de 3 ans, les habitants de la cité n'ont plus besoin de débourser quoi que ce soit. D'accord ? Mais après, forcément, comme c'est autoproduit, il y a des choses qu'on devra très certainement encore acheter par-ci, dont tes médicaments. Mais ça, c'est pareil, je veux dire... Tu vois, tout ça, c'est la question du paradigme. Moi, je me suis dit, si on commence à vivre avec la nature, forcément qu'on va changer la façon de s'alimenter, de se soigner, tu vois. Mais ça, ça va venir aussi, au fur et à mesure. Et puis, est-ce que l'État demande des taxes, non ? Si on a une cité, et c'est prévu, ça, je pense, les taxes... Oui, c'est ça, c'est de la commune, oui. Ce sera tout mutualisé, en tout cas. D'accord. Et puis, la société, si j'ai bien compris, la cité, pardon, générera de toute façon quelque chose, vu qu'on va choisir. Donc, on va pouvoir aussi, peut-être, faire rentrer de l'argent aussi pour... Non, mais je sais que c'est sans argent... Non, mais je ne vais pas... Le truc, c'est que l'argent, moi, je pense aussi, que de toutes les façons, on va être obligé de le quitter un jour, parce que c'est... de le quitter, mais de le trouver à l'ordre, payer les impôts, on fait comment. Ah, ben, ça... C'est prévu, c'est prévu dans le financement. Dans le financement, il y a un, il y a un peu de l'argent, voilà, au travers de la ressource, il y a un peu de la ressource, il y a un peu de surpuité d'une, on l'a prévu dans le financement. Tu sais, quand tu auto-produis... Et la construction, et le... Le fonctionnement. Après, il y a aussi l'échelle, c'est-à-dire que les communes, bon, il y a des histoires d'impôts locaux, etc., mais les communes aussi reçoivent de l'argent de l'État. Donc, si tu peux t'arranger pour ne pas avoir à dépenser... Il faut avoir la municipalité avec, et quand tu connais l'échelle des municipalités, 300 habitants, ça peut être une municipalité, suivant le lieu. Donc, voilà. Bonne histoire des médicaments, je voulais dire que, petit truc de provoque, la mort sera toujours la mort. Donc, même sans argent, on aura toujours les boules de crevets, et... Donc, il faudra quand même accepter cette limite de la mort un jour. Non, mais pour les médicaments, c'est prévu à partir pour l'art. C'est vrai. C'est prévu également dans la cité, c'est... On a chiffré tout simplement, on prévoit une cotisation d'État, donc il y a encore des revenus, quoi. Et après, pareil, on continue à alimenter, en fait, un compte, avec les tironies sur la cité, et donc, celle réserve, on la sert à pallier, voilà, c'est vraiment des soins qui vont... Mais bon, maintenant, on a dit qu'on a... Le but, c'est le naturel. Donc, nous, ça fait... Moi et Nathalie, ça fait 25 ans pour approcher le médecin, et qu'on se soigne avec des huiles essentielles, avec tout ça, et on est en train de s'entendre. Je pense que le but, c'est d'être autonome aussi au niveau de la santé. Je pense que ça, c'est important. C'est important au niveau de la santé. On ne dépend pas non plus forcément du médical, et ça, c'est effectivement... On voit toujours qu'on a l'impression qu'il faut dépendre forcément d'un médecin, mais avec toi, ainsi qu'à maman, on ne dépend plus de tout ça. Quand on est complètement autonome ou non, c'est possible. Mais c'est ce que je pensais. J'ai relevé vraiment ce que Marc a dit l'année dernière, c'est qu'il faut commencer par quelque chose. Et je pense qu'effectivement, commencer par construire telle cité et telle façon de vivre, qui existe déjà, on n'invente rien de toute façon, celle dite de par le monde, la permaculture, c'est là, et les écoquartiers et tout ça. Mais commencer par quelque chose, et je pense que tout ce dont on a parlé depuis ce matin, et tout ce qui est écrit partout, ça va se mettre en place, c'est obligé, ça se met en place de toutes les façons, naturellement. Je voulais juste répondre par rapport à ta vision de ma micro-économie basée sur les ressources, qui peut être considérée comme une parasitage. Moi, je considère qu'un parasitage, c'est une société qui gêne ses déchets, qui n'en font rien et tout. Nous, on vit effectivement gracieusement dans l'opulence, grâce au surplus de la société de surtransplantation, mais c'est une hérésie de gaspiller tout ce qu'on récupère, et ce que je démontre, c'est que, quand même, les moments c'est la crise, puisque, voilà, ça déborde. J'avais bien compris, n'inquiète pas, et en vue, je souscrivais le manque en action, donc il n'y a pas de problème. Le tout, c'est qu'en fait, je replaçais ça dans une impression collective, quand on avait, j'ai utilisé des tas de mots que j'ai horreur, les masses, quand on leur parle de société sans argent, avec toujours les mêmes questions à la droite, avec toujours les mêmes peurs, et quand, à un moment, des fois, arrive l'exemple que tu proposes, et bien, automatiquement, arrive le contre-argumentaire, oui, mais sans la société de surconsommation, il ne pourrait pas prendre la part de surconsommation. Donc, voilà, c'était juste ce plein d'œil, il est évident. Il y en a assez pour tout le monde. Oui, c'est évident qu'il y en a assez pour tout le monde, sauf dans un monde de monnaie, où tout doit avoir un prix, donc tout doit être à suffisamment. Il y a d'autres questions ? Oui. Oui, ma question, c'est une fois que vous êtes arrivé à la société sans argent, comment elle fonctionne ? Donc, vous répondez à la question, c'est quoi, c'est que j'ai l'exemple ? Tu vois, quelle est l'économie sans argent que vous proposez, quoi ? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de commune circulaire, de la culture, mais ce n'est pas un autre modèle économique, c'est simplement un autre mot pour la pratique du recyclage, pour faire d'ailleurs... Ce n'est pas un modèle économique linéaire, de toute façon, comme aujourd'hui. Tu sais, ce ne sont que des mots, économie... Ce ne sont que des mots, c'est une question. Voilà, au-delà des mots, c'est en fait, déjà de vivre ensemble et en coopération. C'est-à-dire que, comment concrètement... Ben, la société étant autoproductive, donc c'est vrai que moi, je parle beaucoup de transmission de savoir. C'est-à-dire que, ben, 300 individus... Enfin, après, il n'y a pas que des adultes sur les 300, mais même les enfants ont des savoirs à transmettre. Donc, il y a forcément des artisans, des techniciens, des médecins, et je pense que l'important, c'est de transmettre, enfin, de rendre un libre accès au savoir, aux connaissances. Une société, pour moi, cette société ne peut perdurer que, mais comme à l'instar de la nature, que s'il y a transmission, partage de ce qu'on sait et apprentissage. Tu vois, si moi, je prends un exemple tout bon, mais on va faire notre pain... Tu vois, il y a tellement aujourd'hui... Enfin, faire nos aliments, etc., il y a tellement de méthodes simples, abordables, qui existent... Parce que, bon, nous, ça fait 20 ans qu'on recherche là-dedans, mais tous les auto-constructeurs peuvent que le dire. Il suffit juste de les mettre en place et de se les apprendre les uns les autres et de les faire fonctionner. Est-ce que tu peux donc préciser plus concrètement, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas répondu à ta question ? Non. Non, pas du tout. Ma question, c'était comment les gens décident, qu'il y avait le pain ? Comment ils décident ? Ben oui, ben là, je pense que c'est à construire ensemble. On parle de démocratie directe, Jean-Paul parlait de... voilà, d'expérience. Moi, je pense que c'est... Et là, encore une fois, je... Si moi, je disais, ben, ça va être comme ça... Encore une fois, tu vois, je pense que... C'est la dictature et après on fait une secte au lieu de faire... Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est... Je n'ai pas à donner de modèle sur ça, quoi. Si il y a quelqu'un qui décide à la place d'autres personnes, on crée un modèle de secte, pas un modèle d'avenir. C'est un modèle de décider. Non, mais justement, c'est pour ça que je te réponds, qu'en écoutant les autres, et en sachant quels sont les besoins et quels sont les ressources, quoi. Oui, c'est ça. C'est juste, si ce n'est pas pour un peu réfléchir avant, je retrouverais que les difficultés, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expériences publiques, des difficultés de l'ancien siècle, et souvent, ce ne sont pas marchés, c'est qu'il y a de la volonté, donc il faut aussi étudier, je pense. Il ne faut pas caraposer... Non, là, par exemple, au niveau très technique, il y a, par exemple, ce qu'on appelle la gestion, la gestion assistée par ordinateur, c'est un truc très technique, où on peut, comme dit Marc, répertorier les besoins, répertorier l'existant, par un intramètre dans la cité, et que tout le monde... Parce que le problème, ce qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la visibilité sur les processus sociaux qui se dirigent. Et là, c'est vraiment de rendre visible un fonctionnement à tous. C'est-à-dire que moi, quand je viens habiter dans cette cité, je suis co-gestionnaire de cette cité. C'est-à-dire que je sais... Et après, c'est de l'expérimentation, c'est d'expérimenter ensemble, voir si ça fonctionne, si ça fonctionne, on l'adore, on voit au niveau de l'existence, s'il n'y a pas des choses à améliorer, etc. Moi, je ne veux pas arriver avec une méthode, si ce n'est que, ben oui, on a des outils, comme l'informatique, il y a tellement d'écrits et de bouquins, de trucs qui existent, qu'on peut se mettre ensemble et voir comment ça fonctionne. Après, ben oui, il y a tout ce qui est, ben voilà, l'informatique, la permaculture, l'organisation, mais je n'ai pas du tout envie d'arriver avec une méthode démocratique en disant, ben voilà, c'est moi qui ai trouvé le machin, quoi. Enfin, c'est pas mieux, c'est pas le truc. Voilà. En fait, moi, je pense que, surtout s'il y a 300 personnes, il faut quand même un minimum, un minimum, il dit, et je pense que c'est là qu'il voulait en venir, c'est qu'on ne peut pas arriver en disant, on est 300, on va voir comment on s'arrange après. Ah non, mais c'est pas ça du tout. Oui, non, non, c'est comme ça qu'on l'avait compris, je pense que, c'est pour tout sa question, c'est qu'il a peut-être un peu compris aussi comme ça, qu'on a parlé de plein de choses, qu'on n'a pas parlé du fonctionnement de la société interne, en fait. Après, d'accord, il n'y a aucun... Je comprends votre point de vue, je comprends le sien. Mais il y a des outils pour le fonctionnement. Vous dites l'informatique, le programme qu'on a lu, où chacun marque ce qu'il veut, ça fait des... Il y a toutes les gestions, toutes les formes de gestion assistées par ordinateur, tous les outils sont là, oui, oui. Mais après, je pense qu'on est tous assez intelligents et motivés pour les mettre en place et voir au fur et à mesure des expériences, ce qui fonctionne ou pas. Les outils sont déjà là. Et à plus, une cité, je pense que ça ne va pas se construire. Par exemple, si demain on a le terrain, on ne va pas arriver à 300 sur le terrain et dire voilà comment on fait. Il y a déjà tout un travail qui se fait sur Internet depuis un an, il y a un petit collectif, un petit idée des gens. Pour l'instant, on bricole, on construit, mais c'est pas... Quand je dis bricole, c'est pas un truc péjoratif. Je pense que, ouais, je pense qu'on est des bricoleurs, des inventeurs. Et je crois que c'est ça qu'il faut d'abord révéler. C'est de nous faire confiance, de faire confiance qu'on est... Mais ça va, ça fait des millénaires qu'on nous dit qu'on est des abrutis et qu'on ne peut pas vivre sans chèque. Mais ça encore, ce sont des croyances. On peut bricoler et arriver à quelque chose de bien, c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, on a bricolé, on arrive à une catastrophe. Donc, pourquoi pas bricoler ? Par exemple, là, je veux dire, je comprends que quelqu'un aura un peu peur pour ça et se dire, mais on va faire quoi ? On ne sait pas encore comment ça va se passer. Mais en gros, si je comprends bien, ce serait un peu tout le monde qui décidera. Je pense que c'est logique. C'est logique, oui. Oui, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Après, le principe de la cité, c'est quoi ? C'est de vivre dans notre milieu terrestre et d'arrêter de le déséquilibrer. Donc, notre milieu terrestre ou notre organisme. Donc, la non-agression du vivant. Moi, je pense que si la base, c'est la non-agression du vivant et la coopération, après, je pense qu'on est assez intelligents pour mettre en place des méthodes dont l'objectif, c'est bien la non-agression du vivant et la coopération. Je pense que déjà, rien que cette base-là, un des objets, c'est plus… On l'a vu toute cette journée, on a essayé de tracer de trois lignes. Mais il y a l'histoire de l'expérimentation, il y a l'histoire de la bande de données. Tout est là. Après, c'est vrai qu'il y a une décolonisation aussi par rapport au pouvoir. C'est-à-dire que là, quand on parle justement de prendre des décisions en commun, on a du mal à se décontaminer du monde de monnaie. Donc, on résonne toujours en conflit d'intérêts. Tant mieux, tant mieux s'il ne voulait pas. Mais en général, on résonne tout de suite. Ah oui, mais lui, il ne va pas être d'accord, lui, il ne va pas être d'accord. Et comment on pourrait faire pour que lui, qui n'est pas d'accord avec lui, il ait ce qu'il veuille et lui aussi, il ait ce qu'il veuille. Voilà. Et ça, c'est possible quand on est plus dans une économie de rareté. Où les connaissances sont accessibles, les modes d'emploi sont accessibles, tout est accessible parce qu'on est dans une civilisation du don, de l'accès. Voilà. Ça change beaucoup de choses. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est effectivement, tu me poses la question de savoir qui décide, mais quand tu poses cette question-là, c'est toujours qui décide, qui va avoir la partie reste. C'est toujours dans un contexte de rareté. C'est une expérience qui est tentée, c'est d'essayer de créer de l'abondance. Tout le monde se focalise à comment est-ce qu'on va réussir à créer de l'abondance. C'est là-dessus qu'on se focalise. Ce n'est pas qui décide qui a la partie reste. Et à tout le moment où on vit dans l'abondance, la question de savoir qu'il y a des points de rareté, à un certain moment, elle perd de son abondance. Il y aura forcément un moment où il y aura une décision à prendre, même si on dit non, il y en a des idées, vu qu'il y a de l'abondance, on n'a plus besoin de décider. L'abondance, oui, il y aura forcément quelque chose à décider. Après, qu'il décide. Je ne suis pas là en train de nous dire qu'on n'est pas obligé de chef et tout, de sous-chef. C'est juste d'avoir qu'on nous explique, qu'on dise, quand on propose la cité comme ça, qu'on dise aussi, qu'on propose aussi, pas qu'on propose un système. Oui, on propose en même temps, même si c'est un système qui est vague, et qu'on dit qu'il faudra travailler. Expliquez un petit peu quand même. En fait, si tu veux, à cette question, je te répondrai que la base commune de la cité, ou bien la valeur de base, les fondations, c'est la même agression du vivant, et le respect de l'équilibre de notre bioteur. Donc là, on a assez de connaissances pour pouvoir construire et régénérer, enfin, vivre dans la nature tout en régénérant. Après, qui décide ? C'est à nous. Nous, au regard de notre expérience et de l'existant. Parce que si mon échelle de... Allez, on va mettre valeur. C'est mon bien-être et ma vie et la non-agression du vivant. C'est dans cette optique-là que nous, les habitants, vont prendre des décisions. Et les décisions à 300, en plus, on a des super méthodes, justement, par l'ordinateur, où on peut très bien, comme tout est visible, les rendus d'expérience, le degré de satisfaction de chacun, justement, est visible par ça. Par ça, par le fait qu'on est là, qu'on communique et qu'on vit ensemble. Et là, qui décide, c'est nous. Je pense que si on définit très clairement déjà les fondements, et que les fondements, ils ne sont pas multiples, c'est la non-agression du vivant et puis vivre en équilibre, en coopération. Et de là, dans les décisions, oui, je pense que c'est justement, c'est de mettre en place un moyen de communication, déjà physique, mais aussi une gestion. C'est un outil quand même chouette qu'on peut utiliser pour rendre visibles et accessibles toutes les données. Et à partir de là, nous pouvons décider. Enfin, moi, ce qu'on faisait que je veux, je ne sais pas. Oui, pour parler des processus de décision, ça existe déjà, si tu veux, c'est la décision, parce que tu parles circulaires, c'est aussi le même processus circulaire. C'est sans exclusion, c'est-à-dire que chaque décision qui est mise est sans exclusion d'autres. Donc, ça serait finalement une décision prise par tous. Il n'y a personne qui peut être excluse, on peut s'assurer tous ces processus dans les communications mondiales, dans les forums ouverts, dans tous les... L'intelligence collective, on a tous les outils pour mettre ça en place, si tu veux. Donc, de toute façon, tout ça, ça existe déjà. Donc, ce n'est pas un problème, après, il faut se former à ces processus, si tu veux. Dans le groupe, il y a déjà des gens qui sont formés, et moi-même, je suis en train de me former à ça, si tu veux. Voilà, donc, c'est quelque chose de connu. Ce n'est pas d'inconnu la gestion de groupes et de décisions. La nature et les ressources sont les limites. D'accord. Et le passé, comment on a déjà dit ? Sur les prises de décisions, je pense qu'en fait, il y aura peut-être des problèmes qui s'ouvrent au niveau de la fertilité des seuils, du mode de construction plus adéquate. Quand on fait une charpente, la charpente commence à l'isolation, je ne sais pas, qu'ils n'ont beaucoup de compétences. Et si on aura tous des compétences variées, il y a souvent, quand il y a un problème, il peut y avoir une réponse à ce problème qui est plus efficace que d'autres au niveau technique, scientifique. Et voilà, l'efficacité, que ce soit qu'on soit tous bien, que personne ne soit exclu, et puis, pour produire l'abondance, en fait. C'est dur de expliquer le bon sens. C'est qu'on n'a plus l'habitude, mais c'est vrai, comme on dit, c'est la nature. On a toutes les connaissances naturelles aussi, on sait ce qui déséquilibre notre biotope, on sait ce qui nous fait du mal. Enfin là, je pense qu'on a des millénaires d'expérience, et c'est à nous de nous en servir. Et je pense qu'effectivement, le fondement, par contre, il doit être solide, qui est effectivement la non-agression, je répète ça, c'est vraiment la non-agression du vivant, la coopération, et bien-être, voilà, l'équilibre de chacun. Et je pense que ce fondement-là, ensuite, on a assez d'expérience, d'outils pour le construire et l'expérimenter chaque jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fige les choses, on fige, ah ben c'est une société capitaliste, ah ben c'est une société communiste. Et c'est quand je te parle de linéaire, c'est ça, on la projette dans les siècles. Or là, c'est vraiment chaque jour, voyons si ce qu'on a mis en place fonctionne, et si on est bien avec. Et chaque jour, et chaque jour, et chaque jour. Et ça, les méthodes aujourd'hui qu'on a développées peuvent permettre de mesurer l'existant, de répertorier, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne bien, mieux, etc. C'est carrément une nouvelle façon de fonctionner, c'est clair, c'est pas figé. Mais la nature n'est pas figée, enfin, c'est le cercle vertueux, c'est le mouvement, ça ne s'arrête pas. Je vais vous proposer de passer aux ateliers et d'intermètes. Une question ? On a une fonction d'agression, non-agression du vivant. Par exemple, quelqu'un qui l'écrase Agosti, c'est quoi le problème ? C'est une agression du vivant ? Je ne sais pas, il marche sur le fournisme et l'agression du vivant. Bah, il y a deux façons. Voilà, je veux dire, il y a deux solutions. C'est soit effectivement, j'apprends la lévitation, comme ça j'écrase plus de... Soit je fais extrait d'écraser les fourmis, soit quand je marche, effectivement, j'ai écrasé une fourmi. Après, moi je pense que, voilà, quand je marche, la nature, si j'écrase une fourmi, pardon à l'avance de toutes les fourmis que j'écrase, mais je n'ai pas encore appris à léviter. Mais peut-être c'est un truc. En fait, tout ça, c'est mesurade, qui font mon emprunt écologique. Elles doivent être juste soutenables. Si tu as le droit d'écraser un poustique, si ça ne passe pas l'espèce, tout est là. Donc tout ça, c'est plus gérable. Si on reprend des principes de la mer en agriculture, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a trois principes. C'est respecter toutes sortes de lignes. Le deuxième principe, c'est respecter l'avis humain et pas dire la communauté. Et le troisième principe, c'est de réinvestir et surtout. Donc ça, c'est la base de la famille. On va passer à la dernière partie, si vous le voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada